Bon, je voulais vous parler mais si vous voyez ma tête vous allez voir le résultat direct et je veux pas que vous voyez le résultat direct Donc je vous parle avec un... Vous me voyez pas là ? Non ça va Je vous parle avec mon miroir en face de moi Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo que je voulais vous faire depuis un petit moment Avant d'être en congé, maternité, d'être en arrêt, tout ça Je voulais déjà vous la faire, donc ça va faire depuis le mois de février à peu près Et j'ai pas eu le temps, j'avais d'autres choses Et donc là je vais enfin me poser pour vous faire cette vidéo Je voulais vraiment vous faire un double tuto make-up d'un maquillage pour les photos Instagram, pour Youtube, tout ça Et un maquillage dit, on va dire, de la vie de tous les jours Alors pas pour moi parce que je travaille chez Sephora et nos maquillages sont rarement très naturels on va dire Mais je constate quand même que la plupart des clientes que j'ai, de mon entourage et même moi quand je suis en vacances Le maquillage est complètement différent, c'est moins spectaculaire on va dire, c'est beaucoup plus naturel Et je voulais vous montrer donc les deux méthodes différentes Parce qu'en plus, souvent j'ai des jeunes au magasin Qui veulent recopier en fait le côté Instagram, tout ça Sauf que c'est too much et quand elles s'en rendent compte, elles font... Et en fait c'est vrai que sur Instagram, les couleurs, en fait les photos, elles aplatissent en fait Les couleurs c'est pas du tout pareil Donc on est obligé d'accentuer, tout ça On a en plus la luminosité qui est complètement différente de la luminosité naturelle Donc c'est pas du tout pareil Moi je sais que à chaque fois que je prends des photos pour Instagram Quand je remonte voir ma fille et mon mari C'est complètement différent Enfin ils me regardent tous les deux Genre t'as fait quoi ? On dirait un clown ou c'est très dry queen Enfin voilà c'est très très prononcé Comme le maquillage de scène, tout ça Et donc je voulais vous montrer Alors déjà les produits qui sont différents Mais aussi surtout la technique qui est complètement différente Et vous allez voir Le côté Instagram est beaucoup plus long à faire que le côté naturel Ce qui est tout à fait normal Donc voilà je voulais vous montrer un peu cette différence là Parce que Ouais il y a de super beaux maquillages sur Instagram Mais ça demande... C'est pas du maquillage normal quoi Enfin au bout d'un moment C'est compliqué à porter dans la vie de tous les jours Et c'est très long à faire Donc voilà Et donc je voulais vous montrer un peu Bah entre guillemets L'envers du décor Voilà Donc pour commencer déjà Je vais m'attacher les cheveux Je vais voir pour me rapprocher comme ça Enfin pour me rapprocher Pour zoomer et que ça soit bien calé Je vais vous faire une voix off cette fois-ci Parce que là déjà pour faire cette intro J'ai eu du mal J'ai du mal à parler Je suis un peu fatiguée tout ça Donc c'est normal Donc je préfère Vraiment me focaliser sur mes gestes Tout ça Sur les produits que je vais utiliser Et je vous ferai une voix off Comme ça si j'ai besoin de rajouter des choses Si j'ai besoin de vous expliquer plus en détail quelque chose Je pourrai le faire avec la voix off Voilà Sur ce bah c'est parti Juste avant la voix off Ce côté-ci Ça sera le côté Instagram Puisque je pense que je vais prendre des photos De ce côté-ci Et ce côté-là Ça va être le côté naturel Peut-être que je prendrai des photos C'est pas sûr Enfin vous en aurez pour Là pour la vidéo Mais pas pour Instagram Peut-être pas Parce que moi sur Instagram J'aime bien mettre des maquillages un peu plus Un peu plus fort Voilà Alors du côté Instagram Je vais mettre deux bases Que je mélange ensemble Donc la Glow Starter De Glam Glow Que j'adore Parce que ça va hydrater ma peau Mais aussi En fait Un highlighter de chez BK Qui va me permettre de donner de l'éclat Directement sur ma peau J'adore faire ça en ce moment Puisque comme ma peau est sèche Elle manque un peu d'éclat Pour ce qui est du fond de teint J'utilise le Shape Tape De Tarte Qui est mais alors Oufissime Je vous en parlerai bientôt Je pense que ça sera mon prochain achat Parce qu'il est pour moi Oufissime Alors la couleur est un peu claire On ne s'inquiète pas J'ai pris un peu de couleur Et en plus de ça Comme je vous le dis à chaque fois Depuis que je suis enceinte Ma mélanine s'active Et je suis plus bronzée De l'autre côté Les clientes en général Préfèrent avoir quelque chose De facile à utiliser De rapide Donc j'utilise la CC Crème d'Herborian Qui pour moi Allie en fait Un minimum de couvrance De l'éclat Et en même temps Ça va super vite Ça s'adapte à la peau Et donc je trouve ça Super pratique Donc à appliquer à la main Alors que de l'autre côté J'ai utilisé ma Beauty Blender La CC Crème Vraiment il faut l'appliquer à la main Pour qu'elle puisse faire son job Correctement Puisqu'il faut qu'elle s'adapte aussi A la couleur de votre peau Ensuite pour ce qui est De l'anti-cerne Donc je prends l'anti-âge Effaceurs yeux Chez Maybelline Vous voyez Je le mets vraiment En mode triangle Mais vraiment tout en bas Et j'allie deux couleurs Parce que je n'ai pas la couleur Que je veux actuellement Et j'estompe ça Avec la Beauty Blender Je fais ça aussi Sur ma cicatrice Parce que ça me permet En fait de l'effacer un peu Alors que de l'autre côté Je vais aller vers quelque chose De beaucoup plus léger Alors la couleur est vraiment Claire J'aurais peut-être dû prendre La teinte numéro 2 Au lieu de la teinte numéro 1 C'est le Bowling Hydrating De chez Benefit C'est vraiment quelque chose Qui est facile à appliquer Et ça hydrate surtout Il y a pas mal de clientes aussi Qui aiment ce genre de D'anti-cerne Comme ça Parce que voilà Ça va beaucoup plus vite Et ça donne de la luminosité Assez vite Du côté Instagram Je prends la palette Contouring De chez Anastasia Beverly Hills Que j'utilise beaucoup En ce moment Et en fait Je vais faire Créer En tout cas Mes zones De 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 lumière Entre guillemets Et mon bronzer Donc c'est Vous voyez Ça prend beaucoup plus de temps Parce que Je regarde Où est-ce que je les mets Enfin tout ça Il y a beaucoup plus de produits Du côté Instagram En fait Et Et j'aime bien cette méthode Vous allez voir Après le résultat Je trouve que c'est C'est quand même Plus Je dirais Alors c'est pas plus beau Je vais dire Mais en tout cas Le visage est beaucoup plus Structuré Je trouve Donc Et vous voyez En plus la couleur diffère On le voit directement Par rapport au côté Entre guillemets De la vie de tous les jours On voit que Je Enfin je trouve Que mon dessous d'oeil Par exemple Est beaucoup plus Lumineux Et je trouve Que ça ouvre Un peu plus mon regard Et Et que ça me donne Meilleur mine Après ce n'est que mon avis Je prends La couleur médium Parce que c'est la palette médium Mais je prends la couleur médium De cette palette Pour faire mon contouring Donc pour faire mon contouring Je prends vraiment le temps De bien Bien Bah Viser certaines zones Alors certes Ça prend plus de temps Mais vous allez voir Après Sur les photos Enfin même Enfin je pense Que vous aurez vu Sur la photo vignette Ce que ça donne Moi je trouve ça Beaucoup mieux N'hésitez pas non plus A aller voir Sur mon compte Instagram Quand vous voyez les photos On voit que C'est structuré Mais c'est pas trop Parce que Comme je vous l'ai dit Les photos Ça aplatit tout Et c'est facile Pour ce qui est Pour ce qui est Pour ce qui est de la poudre Pour le dessous d'œil Pour le côté Instagram J'utilise la HD Finishing Powder Couleur banane En fait je trouve Que encore une fois Mon regard Est plus agrandi Plus lumineux Grâce à cette poudre Et du côté normal J'utilise juste La low kit De Kat Von D Qui est très bien Pour les peaux Sèches et déshydratées Parce que ça fixe Tout en gardant De l'éclat Mais j'utilise que ça Du côté naturel Entre guillemets Enfin Vite de tous les jours Et côté Instagram Je l'utilise aussi Mais pas partout Comme vous avez pu le voir Puisque j'ai utilisé La poudre NYX Juste avant Donc vous voyez déjà Que c'est un peu plus Structuré d'un côté Je prends ma palette 8L de chez Morphe Donc cette fois-ci Je vais intensifier Mais quand je vous dis Intensifier C'est vraiment intensifier Je ne sors pas comme ça Quand je vais travailler Ne vous inquiétez pas Là c'est vraiment Pour les photos Vous allez voir la différence Enfin c'est un truc de fou Quand même Pour le travail Certes c'est Un peu plus structuré Mais pas autant En fait Je vais prendre une couleur Beaucoup plus légère Je fais Je reprends à peu près Ce que j'ai fait Avec ma palette Anastasia Il y a juste Les lèvres que j'ai rajoutées Le dessous de lèvres Pour que ça soit encore Plus pulpeux Et puis je fais mon nez D'ailleurs Il faudrait que je vois Si ça sert vraiment Que je fasse mon nez Il faut que je regarde Sur les anciennes photos Voir s'il y a Une grande différence ou pas Parce que le visage Je vois Les lèvres j'ai vu Mais le nez Je n'ai pas fait attention Pour ce qui est De l'autre côté J'utilise La Hula De chez Benefit Alors la Hula De chez Benefit J'aurais peut-être Pu aussi utiliser La terracotta de Guerlain Qui est beaucoup Utilisée par les clients Et les clientes C'est vraiment là Pour donner un côté Un peu plus chaud Au visage Un peu plus C'est pas bonne mine Mais ouais Un peu plus chaud Maintenant ça ne structure pas D'accord Du côté Instagram Je fixe Et je prends Mon petit éventail Que j'adore Mon petit éventail Qui fait de la lumière Pourquoi j'ai mis la lumière C'est bizarre Bon bref Et ensuite je m'attaque Aux sourcils Et pareil Les sourcils C'est deux styles Deux ambiances Des deux côtés Par exemple Du côté Instagram Je vais prendre mon temps Pour bien structurer Mon sourcil Alors les sourcils Ce qu'il faut savoir C'est que Moi quand je fais comme ça Ou je prends vraiment mon temps Pour faire mes sourcils Je vais prendre 10 minutes Pour les deux sourcils Alors que Si je veux enlever Quelques étapes Parce que certaines étapes Peuvent être enlevées Je vais prendre 5 minutes Pour les deux sourcils Voilà Alors c'est sûr que Du côté Vie quotidienne Que je vais vous faire De l'autre côté Vous prenez encore moins de temps Vous prenez 2-3 minutes Pour vos sourcils Donc vous voyez J'ai vraiment pris mon temps Pour bien les dessiner Là je les estompe Je prends vraiment Vraiment mon temps Là ce que j'utilise C'est le crayon Browiz De chez Anastasia Il faut vraiment Que je vous fasse un article Sur les produits sourcils Parce que moi les sourcils C'est super important Je ne peux pas vivre sans en fait Celui qui arrive A vivre sans maquiller Ses sourcils Chapeau bas Moi j'ai toujours besoin De les maquiller Ou de les cacher Et ensuite Pour fixer mes poils J'utilise le Gimme Bro De chez Benefit Vous voyez ça par exemple C'est une étape Qui n'est pas obligatoire Absolument Ça va dépendre de votre journée Tout ça Moi je ne le fais pas Tout le temps Du côté Vie normale Entre guillemets On va prendre seulement Le Gimme Bro Et donc le Gimme Bro Il va me permettre Certes de fixer mes poils Mais il va permettre Avec sa pointe De teinter ma peau Et de rajouter De la couleur Et des fibres Au niveau de mes Poils de sourcil Donc ça c'est intéressant Quand vous n'avez pas le temps Quand vous voulez un produit Qui soit assez rapide Et facile d'utilisation Je trouve que celui-ci Il peut être très très bien Franchement Je le recommande Pour les gens Qui n'ont vraiment pas de temps Et qui n'ont pas l'habitude De faire leurs sourcils Au crayon Ou quoi que ce soit Parce que J'avoue Faire ses sourcils au crayon C'est pas Si vous commencez tôt le matin Et que vous allez au travail Vous dépêchez Vous vous occupez des enfants Etc C'est pas absolument Ce qu'il y a de plus facile Il faut être honnête Mais vous voyez là déjà Quand même Il y a une petite différence On voit que c'est quand même Un peu plus teinté Etc Et voilà Ça va vraiment vite fait Ensuite Je rajoute De l'antisterne Du côté Instagram Parce que je veux vraiment Délimiter mon sourcil Je veux vraiment Qu'il soit nickel Et en plus de ça Ça me permet De camoufler les petits poils Certaines fois Si votre épilation Elle n'a pas été faite Depuis un petit moment Ou si parce que Vous avez aussi Des petits poils Certaines fois Qui poussent Quand il ne faut pas Et bien c'est pratique Et en même temps J'estompe avec Mon éponge Parce que comme ça Ça me permet D'avoir quelque chose D'un peu plus flouté Ensuite je mets Une base à paupières Donc là ça doit être La base à paupières Shadow Insurance De chez Too Faced Pour moi c'est nécessaire De mettre toujours Une base à paupières Ça permet d'avoir Alors certes Les fards à paupières Vont tenir plus longtemps Mais surtout Ça permet pour moi Parce que j'ai pas de soucis Avec les fards à paupières Qui tiennent toute la journée Ou pas Ça permet d'avoir Un maquillage Beaucoup plus voyant Les couleurs Sont beaucoup plus belles Ensuite j'utilise La palette Sephora Pro Pigment Ou palette Pigment Pro Sephora Pro Enfin je ne sais plus Je vous fais un article Dessus La semaine prochaine C'est une palette Avec des couleurs chaudes Celle-ci Et donc j'utilise Un orange Un peu marronné Que je mets Au creux de paupières Donc vraiment C'est ma première couleur De transition Entre guillemets Et que je vais flouter Avec ce jaune Qui est un peu terne Alors quand je dis terne C'est pas méchant C'est juste que C'est pas un jaune fluo Ou quoi que ce soit Sinon ça n'aurait pas fait l'affaire Je pense Entre les deux Et ça me permet En fait de bien flouter Et d'avoir une sorte D'ombré Enfin voilà Et j'en profite Pour commencer à étirer Ma forme Parce que C'est ce que je veux Je veux avoir un regard Un peu plus étiré Je veux pas un regard rond Moi j'aime bien Les formes étirées Je ne sais pas pourquoi Et je prends après Avec un pinceau Un peu moins fluffy Mais fluffy quand même Je prends La couleur Marron C'est un marron chaud Toujours Mais plus intense Plus foncé Et donc ça me permet De faire mon coin Externe Et de revenir un peu Vers mon creux de paupière Pour bien mélanger Toutes les couleurs En fait Et c'est pour ça Que je prends quand même Un pinceau légèrement fluffy Mais pas trop Donc vous voyez déjà Là j'ai utilisé Trois pinceaux Je vais encore en utiliser Deux autres Donc là c'est pareil Du côté Instagram J'utilise beaucoup de produits Mais aussi beaucoup de matériel C'est comme ça Voilà Et j'estompe de nouveau Avec les couleurs Que j'avais utilisées Tout à l'heure Donc là c'est le jaune Si je ne me trompe pas Je mets de l'anticerne Alors on me demande Certaines fois Pourquoi j'utilise De l'anticerne Déjà c'est pour délimiter Pour que ça soit plus propre Je trouve que c'est Beaucoup plus beau Et en plus de ça Ça me permet De faire en sorte Que la couleur Que je vais mettre juste après Soit beaucoup plus visible Qu'elle soit pas Entre guillemets Qu'elle soit pas embêtée Par les autres couleurs Qu'elle soit pas Voilà Qu'elle soit vraiment Pure en fait Qu'il n'y ait pas de mélange Ou quoi que ce soit Et donc là je prends Un doré Et vous voyez Donc j'ai pris quand même La brume Fist Plus mix Non Fist Prêt Plus fix Bon bref De chez MAC Je faut mettre ça En barre d'info Et vous voyez Comment c'est visible Enfin c'est Moi j'adore Et ensuite J'estompe Enfin j'estompe Je Je floute Les deux Les deux côtés Entre guillemets Avec Bah mon fard à paupières Du coin externe Comme ça Bah ça me permet D'avoir un aspect Moins net Je veux le côté net Au dessus Mais pas Entre le coin externe Et la paupière mobile En fait Donc Ensuite Une fois que j'ai passé Cette étape Je prends Cette couleur Que je pensais Super claire Comme vous voyez Sur la palette On est d'accord Vous l'avez vu Je la fixe Avec le truc de MAC Là Et en fait Elle est plus foncée Que ma couleur De la paupière mobile Donc J'étais un peu déboutée Mais Ça se rattrape Vous inquiétez pas Tout est Tout est possible En make-up Et donc Comme j'ai trouvé plus foncée Je me suis dit Oh bah allez On va faire le Le dessous d'œil avec Et Ensuite Je reprends La couleur orangée Qui est un peu marronnée Pour estomper Et ensuite Je reprends Mon marron foncé Avec un pinceau Un peu plus Un peu plus petit Un peu plus fin Ensuite Je mets Bah c'est mon Crème gel liner De chez Colourpop Couleur noire C'est Sverve Si je me trompe pas Je mets ça Au dessus seulement Puisque je vais faire Un eyeliner Après Un thread liner Et en dessous Je vais prendre Une autre couleur Mais ça Vous allez voir Juste après Le thread liner Malheureusement Ça a été coupé C'est génial Mais c'était très bien fait Sachez-le Et ensuite Bah là J'utilise Une autre couleur De chez Colourpop Je vous mettrai ça En barre d'infos Je n'ai plus les couleurs En tête Je prends La couleur Enfin la couleur La palette Plutôt 8L Toujours de chez Morphe Donc cette fois-ci Je vais Intensifier Mon coin Interne Avec un highlighter Plus clair Et le mélange Des deux Va être parfait En fait Puisque ça va être Doré Mais doré Très très clair Et c'est ça que je veux Donc moi J'aime bien avoir Le coin interne Bien illuminé Parce que Je trouve que ça Change tout Et de l'autre côté Donc le côté Vie normale On va dire ça comme ça Je ne mets pas de base Et vous voyez la différence Les couleurs Ne se voient Alors ce n'est pas la même couleur Je suis d'accord Mais si j'avais pris La couleur normale Ça aurait été une catastrophe Les couleurs Sont beaucoup moins visibles Je Voilà Je vois la différence Enfin C'est un truc de fou Ça a plus de mal À s'accrocher Je Je ne suis pas une grande fan Moi Quand il n'y a pas de base à paupières Moi Je suis comme ça Je trouve qu'il faut une base à paupières Et Je vais prendre Un doré Que je vais appliquer Au doigt Alors beaucoup de clientes Et clients font ça Moi je ne suis pas une grande fan De l'application au doigt Vous le savez déjà Je pense C'est pour ça que je n'aime pas trop Les palettes Où il faut absolument Appliquer au doigt Parce que je trouve Que ça gâche tout Ce n'est pas délimité Je m'en fous partout Ça va au-dessus Au niveau du creux de paupières Et ce n'est pas ce que je veux Et pour l'intérieur De ma muqueuse Je vais utiliser Le crayon noir Toujours de Colourpop Là Mais partout Et vous allez voir Que mon oeil est rikiki Ce n'est pas Ce n'est pas ce que j'aime Vraiment Vraiment pas Je continue avec le crayon noir De Colourpop Et cette fois-ci Je l'utilise Au-dessus Parce que je préfère Pour délimiter Mais bon Ça Ça rapetit Ici l'oeil Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux Pour ce qui est Du mascara J'ai pris le Big Ego Non Je ne sais plus comment il s'appelle Celui de Tarte Je vous en avais fait un article De toute façon Il y aura tout Comme je vous ai dit En barre d'infos Donc pour le côté Instagram Je l'utilise Mais en fait On s'en fout un peu Parce que je vais mettre Des faux cils après Par contre du côté Normal Je l'utilise de façon Assez rapide Puisque c'est souvent Ce que font les clientes Elle ne passe pas Trois heures Dessus Et donc Il est bien Mais Il ne fait rien Donc ensuite De l'autre côté Je mets mes faux cils Alors là Les gars J'adore les faux cils Je crois que depuis Qu'on est en confinement Tous les make-up Que j'ai presque Sont Avec des faux cils Et je trouve Qu'il y a une sacrée différence Je vous dis J'ai presque envie De porter des faux cils Tous les jours Pour aller au travail Je ne sais pas Si j'aurai Le courage De le faire Avec deux enfants Ou quoi que ce soit Je vous dis ça maintenant Je vous dirai ça Dans un mois A peu près Mais Mais voilà Je trouve que ça fait Ça fait tout quoi En fait C'est C'est ce qu'il y a de génial Alors les faux cils Oui Il faut savoir les mettre Etc Mais une fois que c'est su Voilà Pour le phare à joues J'utilise le rocateur De bénéfite Alors Je vais l'utiliser Des deux côtés Mais de deux façons différentes Côté Instagram Je l'utilise Vous voyez en tapotant En le mélangeant un peu Au bronzeur Et en remontant vers l'étampe Voilà J'en mets beaucoup Puisque vous le savez À cause des photos Donc vous voyez Déjà Là Ça structure aussi Je trouve le visage De l'autre côté Je le fais comme Beaucoup de gens le font C'est à dire que Je le mélange En faisant des petits ronds Là Voilà Bon je tapote quand même Il y a le côté Habituel qui revient Mais je ne vais pas Jusqu'au temple Et je trouve que C'est moins intéressant Pour ce qui est des lèvres Pour le côté Instagram Je mets un contour des lèvres Alors moi Vous le savez Je vais être dans l'obligation De mettre tout le temps Des contours des lèvres Alors déjà Mes lèvres sont moins bien délimitées Que quand j'avais 20 ans Il faut être honnête Et en plus de ça De l'autre côté J'ai les traces Des boutons de fièvre Que j'ai eu dans ma vie Donc c'est à dire Quatre Mais quatre atroces Ce qui fait que Ça m'a bouffé mes lèvres Voilà Tout simplement Donc je suis obligée De faire ça Et là J'en rajoute un peu A l'intérieur Pour faire ce qu'on appelle Comme un ombre et lips Et c'est plutôt intéressant Pour ce qui est du rouge à lèvres J'utilise le Ariel De chez Colourpop De la gamme Disney Designer Que j'adore Et vous allez voir Après le résultat C'est complètement différent Il y a un côté bien délimité Et l'autre non Et ça C'est quand même Sacrément visible Et de plus Quand vous délimitez pas Vos lèvres Je trouve que certaines fois Ça peut déborder Enfin c'est pas Moi je suis pas fan du tout Je sais que c'est galère De faire son contour des lèvres Mais voilà Du côté Instagram Je vais rajouter Un petit gloss Le eggnog De chez Too Faced C'était l'édition de Noël Pour donner un côté Un peu plus repulpé C'est vraiment ce que je recherche En fait sur les photos Et ensuite Je vais rajouter De l'highlighter Côté Instagram Toujours avec la palette 8L de chez Morphe J'aime bien mettre De l'highlighter Mais juste pour les photos Parce que dans la vie De tous les jours Je trouve que certaines fois Ça dépend des peaux Franchement Mais sur moi Ça tient pas Il y a des endroits Qui vont être trop brillants Etc Donc c'est vraiment Pour les photos Donc voilà J'ai fini le maquillage Et voici les deux côtés Instagram Contre la vie Normale Donc voilà ce que ça donne La différence Entre le côté Instagram Youtube Et le côté Normal Vie normale C'est complètement différent Pour moi Je vois des Mais des trucs Enfin C'est fulgurant Alors Le contouring Quand je travaille Chez Sephora N'est pas aussi marqué Ça c'est sûr Je mets pas tout le temps Des faux cils Mais là je me pose la question Si je vais pas en mettre Tous les jours Parce que je suis devenue Accro aux faux cils Mais même la bouche Etc La façon dont c'est délimité Malgré tout Le contouring Même s'il est moins prononcé Il sera quand même Plus intéressant D'être structuré A ce niveau là Que là Pour moi C'est le jour et la nuit J'ai évidemment Moi qui ai l'habitude De me maquiller assez fortement Je préfère ce côté là Qui est beaucoup plus Waouh Là pour moi Je trouve que J'ai perdu du temps Pour rien quoi Et encore Vous avez vu Ça va super vite De ce côté là Alors que ce côté là Ça prend beaucoup plus de temps Puisqu'il y a plus de couches Il y a plus de produits Tout ça Mais Je me dis Pourquoi se prendre la tête Alors que Ce côté là Je l'aime beaucoup Je me dis Vaut mieux sortir Sans maquillage Mais Mais oui Après moi Mes sourcils Il faut savoir Que malgré tout Même quand je suis en vacances En général Je mets quand même Un petit peu de crayon Je préfère Et par contre Enfin moi C'est le teint Que je vois Qui est complètement différent Voilà C'est complètement différent C'est vrai que là Il y a un côté Vraiment plus naturel Et là C'est vraiment plus Ouf Mes choses que j'adore Moi Donc Voilà Donc voilà ce que ça donne En tout cas N'hésitez pas vous A me dire Ce que vous faites Bah Vous maquillez plutôt Comme ceci Ou plutôt comme cela Ce serait intéressant De savoir ça Après souvent sur Youtube On a beaucoup de beauty addict Comme on appelle ça Donc c'est à dire Que vous avez quand même En général Des bases en maquillage Dans la vie de tous les jours Toutes les femmes Ne sont pas Ne sont pas pareilles Et puis Elles ont peut-être pas envie Non plus D'être comme Comme ça Au niveau maquillage Le côté naturel Et encore je pense Qu'il y a des femmes Qui sont beaucoup plus naturelles Que ce côté là Ça leur va très bien Et voilà Moi je sais que je Voilà C'est mon côté préféré Celui-ci Celui-là Je trouve que ça va Sur des personnes Mais pas Sur les autres Mais pas sur moi Voilà C'est toujours comme ça Donc voilà En tout cas Ouais N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Ce serait intéressant Parce que moi là Je suis choquée De la life Je suis choquée Mais un truc de fou Choquée Oh là là Mais un truc de fou Je suis choquée Je suis choquée Non je sentais Que je suis choquée De la life Donc je suis contente J'ai réussi à vous faire Cette vidéo Et ma petite Est en train de se réveiller Donc je vais pouvoir y aller En tout cas N'hésitez pas A laisser un commentaire N'hésitez pas A lever les pouces Vers le haut Si la vidéo vous a plu A partager la vidéo Parce que plus on est de fou Plus on rit Et à vous abonner Pour ne rien rater Sur ce je vous dis à bientôt Bye